Imaginez le vin, ce symbole de la France et des bonnes tables faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays. 60 députés, dont 3 de la région centre, veulent en faire une loi. Leur but, défendre un savoir-faire. Une proposition qui réjouit les vignerons ravis que leur travail soit mis en valeur. La consommation du vin aujourd'hui, c'est pas seulement une boisson, c'est un art de vivre. Et à travers cet art de vivre, il y a toute une culture de la vigne, tout un patrimoine propre à la culture de la vigne, à la consommation du vin, qui est propre au vin et qui est propre à la France. En novembre dernier, le repas français ainsi que son hectare ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pour certains, cette proposition de loi est une évidence. Cela permettrait de distinguer le vin des autres alcools, comme c'est déjà le cas dans des pays voisins. Cette loi-là, elle a permis que maintenant en Espagne, quand on continue les politiques de santé publique contre l'alcoolisme, qui sont nécessaires et importantes, on épargne le vin parce qu'on comprend bien que oui, il faut réprimer l'alcoolisme, mais que le vin, quand il s'agit de faire des accords mets-vins, quand il s'agit de l'associer à des plats, quand il s'agit de se promener dans les vignobles et de découvrir cette culture importante pour notre pays, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. Mais du côté des addictologues, on est beaucoup moins enthousiastes. Pour eux, c'est un mauvais message de santé publique. Le vin peut engendrer une dépendance, comme tous les autres spiritueux, et il ne mérite donc pas un traitement de faveur. Mais pour l'instant, le texte n'est qu'une proposition, sans certitude qu'il soit adopté.